Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans La Famille en Question. La société Saint-Vincent de Paul ainsi que de nombreuses associations et organismes se sont unis pour que la solitude soit reconnue, grande cause nationale 2011. Vous le savez peut-être, près de 30% de nos concitoyens souffrent de solitude aujourd'hui en France. Selon un sondage TNS Saufresse paru dans le journal La Croix le 21 mai dernier, hommes, femmes, jeunes, âgés, parents seuls, les exemples sont nombreux et nous posent question. Quelles sont les raisons d'un tel constat ? Comment pouvons-nous, chacun à notre niveau, les aider à sortir du tunnel ? Réponse dans La Famille en Question aujourd'hui. Nicole Fabre, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute. La question de la solitude vous préoccupe. Vous nous expliquerez comment elle survient et comment s'en sortir. Miglinouette, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et bénévole à la conférence Saint-Vincent de Paule de Colombes. Dans le cadre de votre mission, vous accompagnez des personnes seules. Vous nous donnerez votre témoignage. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. On se retrouve en fin d'émission. Absolument. Vous nous apporterez évidemment votre regard sur ce thème. Parmi les personnes les plus touchées par la solitude, les femmes sont particulièrement touchées. Frédéric Jacofleff a rencontré Isabelle. Isabelle est accompagnée par la société Saint-Vincent de Paule. Elle nous donne son témoignage. Regardez. Il est des vies faites de succès, de réussites. Et puis il y a les autres, les anonymes. Isabelle est de ceux-là. Elle porte depuis toujours le poids d'une existence trop lourde, comme un fardeau. Isabelle a une quarantaine d'années, une petite fille de 8 ans qu'elle a toujours élevée seule, comme elle a pu. J'étais avec une personne qui buvait et la vie n'était pas facile avec lui. Et puis comme ma fille était suivie par un éducateur, à la fin ils me l'ont placée. La séparation a été très difficile pour nous deux. Depuis, Isabelle ne voit plus sa fille que le week-end. Mais au-delà du choc affectif, elle doit apprendre à vivre avec ce vide, ce sentiment de manque. Une souffrance au quotidien sur laquelle elle ne peut agir. Car Isabelle ne travaille pas, elle passe ses journées seule, chez elle. Je n'aime pas la solitude. Parce que c'est un moment où l'on rumine et puis on repense au passé. Pour Isabelle, ce sentiment d'isolement est synonyme d'angoisse. Comment combler le vide, trouver du sens à la vie. Depuis le départ de sa fille, ces journées s'écoulent sans saveur. Une fois par mois... Bonjour Patrick. Bonjour Isabelle. Patrick vient rompre cette solitude. Il est bénévole à la conférence Saint-Vincent de Paul. Ça fait quoi ? Ça fait 15 jours. Patrick n'a pas de véritable mission. Il vient discuter tout simplement. Parler de tout et de rien avec Isabelle. La solitude, ce n'est pas une maladie. Mais c'est un état de fait qui fait que l'on s'enferme sur soi-même. Et on a des risques de dépression très graves. On a des risques de tomber dans l'alcoolisme. On a des risques de tomber dans la violence. Depuis quelques mois, Isabelle remonte la pente. Mais la route est encore longue. Pour elle, c'est d'abord le besoin de sortir, de voir du monde. Alors elle s'est achetée une petite voiture sans permis. En moins d'un an, elle a déjà fait près de 17 000 kilomètres. Car sa voiture est devenue une sorte de refuge. Un cocon qui lui donne le sentiment de fuir sa solitude. Ça me permet de sortir. Ne pas rester à la maison, quoi. Mais là, d'ailleurs. J'écoute de la musique. Je ne pense à rien. J'essaye d'oublier cette solitude qui me pèse. Dans quelques heures, Isabelle va retrouver sa fille pour le week-end. Deux jours volés à la monotonie, à la solitude. Et puis, il faudra reprendre, trouver la force de continuer. Miglin, ce témoignage d'Isabelle est particulièrement dur. Et quand on pense que 30% de nos concitoyens souffrent de solitude, on se dit que toutes les couches de la population doivent être touchées. Est-ce que je me trompe en disant cela ? Effectivement, dans les personnes que nous suivons, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en situation de difficulté financière. Mais il y a des gens très seuls pour lesquels le critère financier n'est pas un critère. Leur solitude vient, par simple définition, de l'absence de compagnie, de présence chaleureuse autour d'elles. Et qui sont ces personnes qui sont seules ? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes ? Est-ce que ce sont plutôt des parents seuls, des personnes âgées ? Alors, je peux parler à notre niveau local. Nous, ce qu'on suit, notre grand étonnement était de voir que ce n'était pas des personnes âgées. C'est quand on a commencé nos actions contre la solitude, donc au-delà des visites, puisqu'on en fait de la même manière que dans ce reportage, mais au-delà de ces visites-là, on a lancé quelques actions au niveau local. Et notre première surprise a été de voir que plus de la moitié des personnes qui viennent sont des personnes qui ont entre 40 et 50 ans. La société Saint-Vincent de Paul a fait, cette année de la solitude, son cheval de bataille. Pour quelles raisons ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les difficultés financières qui sont au départ, qui était un des terrains d'action de Saint-Vincent de Paul, que les difficultés financières viennent pour une très grande partie, sont liées en tout cas, sont liées avec la solitude. Nicole Fabre, qu'est-ce qui fait que ces personnes au profil si divers sont touchées un jour par cette solitude ? Alors, moi, j'y vois plusieurs choses. D'une part, il faut peut-être parler de la solitude au sens où on vit seul. Mais il y a des gens qui vivent tout seuls et qui n'éprouvent pas ce sentiment de solitude. Parce qu'ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi, ou bien ça leur est arrivé et ils utilisent leur solitude. Ils en font quelque chose. Donc, cette solitude n'est pas une solitude. Donc, ça, c'est, je crois, la première chose à laquelle il faut prendre garde. C'est que le fait de vivre seul ne crée pas nécessairement des gens ni isolés, ni souffrant d'un sentiment de solitude. D'autre part, il y a des gens qui vivent avec d'autres gens dans une famille et qui ont quand même un profond sentiment de solitude qu'on laisse un peu tomber, qui ne savent pas se mêler aux autres, qui ne savent pas communiquer avec les autres, qui perdent le lien avec les autres. Et ça, c'est des solitudes tantôt visibles, tantôt cachées. Avec la destruction interne du lien à l'autre. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, ils ont perdu ce lien ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est... Il y a les gens qui, un jour, ont perdu ce lien. Et puis, il y a aussi les personnalités qui n'ont jamais été habituées à respecter la solitude, à vivre des moments de solitude. Moi, je vois beaucoup ça avec des jeunes enfants qu'on stimule tout le temps, autour desquels on s'agit de beaucoup. On ne leur apprend pas à être seul. Or, c'est important d'apprendre à goûter la solitude, même quand on n'y est pas obligé. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a beaucoup de stimulations dans le monde où nous vivons qui donnent l'illusion qu'on n'est pas seul, alors qu'en réalité, on peut être très seul. Ça, donc, c'est une chose qui me paraît importante. D'autre part, il y a une solitude qui est tombée sur quelqu'un parce qu'à un moment, il y a eu un deuil qu'il n'a pas supporté, parce qu'à un moment, il y a eu une perte de travail, il y a eu des pertes de lien, qui n'ont pas pu être surmontés parce qu'on n'avait ni appris le lien, ni appris à supporter la solitude et à aimer la solitude. Et je crois que les gens qui ont les liens les plus vrais, les plus solides, qui sont le mieux dans le lien, sont les personnalités, les personnes, dès l'enfance, qui apprennent à goûter la solitude. Mille-Lynne, qu'est-ce qui a conduit les personnes que vous accompagnez à être seules ? Écoutez, quand j'entendais Mme Fabre, j'essayais de regarder un peu ces personnes qu'on suit. Il n'y a pas deux histoires pareilles. Vous avez une personne qui a connu la solitude à la suite d'une grave maladie, et du coup, tout a disparu autour d'elle. Vous en avez qui rentrent petit à petit dans cette solitude, avec très souvent des histoires de séparation, de couple. Et donc, petit à petit, il n'y a plus d'amis. Et puis, la difficulté de la vie fait que ça demande un effort de sortir, d'inviter des gens. Et puis, parfois, on est dépassé aussi. Le temps nous manque. Oui. Alors, le fait... Ce sentiment de dépassement, c'est un sentiment qui est très important. C'est-à-dire que la galère est telle, au quotidien, qu'on n'a plus de ressources pour faire autre chose. C'est-à-dire, une solitude qu'on a... Enfin, moi, personnellement, petit à petit découverte, que je n'imaginais pas avant de rentrer à Saint-Vincent-de-Paul, c'est la solitude des mères avec enfants. Une femme seule, qui a trois, quatre enfants, même un ou deux, d'ailleurs, qui est avec ses enfants, et qui est toute seule pour les élever. Elle a travaillé dans la journée, elle rentre, elle est fatiguée, elle s'occupe des enfants, puis elle n'a pas de relais. Elle n'a pas de personne avec qui discuter. Et c'est ça aussi, cette solitude. C'est de ne pas pouvoir se confier, de ne pas pouvoir demander conseil. Alors, ce qui est assez frappant, c'est de voir que, dans l'entourage de ces personnes-là, il n'y a personne. C'est ce que j'allais vous demander. En fait, elles sont complètement dépassées, elles n'ont pas de relais, comme vous le disiez, mais où est la famille, les voisins ? Alors, souvent, en région parisienne, peut-être que c'est une des causes, alors, moi, je ne suis pas sociologue, mais peut-être qu'il y a une séparation liée avec la distance, des gens qui viennent de province, qui se retrouvent tout seuls. Je pense que pour beaucoup aussi... Il peut y avoir aussi le voisinage qui peut aider aussi. Mais pour moi, c'était une source de sutupéfaction. C'est plusieurs fois, on disait à des dames qui nous disaient je ne peux pas venir tel jour, on leur disait, mais confiez votre enfant à un voisin ou à une voisine. Et elles nous disaient, mais il n'y a personne à qui je peux demander ça. Alors qu'on a un peu l'impression que dans un immeuble, dans une tour d'immeuble, on va pouvoir demander ce service-là. Je pense que, est-ce que c'est sociologique, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est la difficulté même de la vie dans ces bars d'immeubles-là ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des milieux dans lesquels moi, j'ai été habituée à ne pas avoir de problème, à les demander à un voisin. Peut-être qu'il y a des milieux où on ne peut pas faire ça, on n'ose pas faire ça. Peut-être aussi parce que la vie est tellement rude dans ces immeubles-là que même si on allait le faire, on se... Voilà, on se verrait probablement refoulés. Mais du coup, il y a cette solitude-là qui est d'une absence de contact. Nicole, pensez-vous qu'on a conscience qu'on est seul quand on est dans la galère ? Alors, je crois. Enfin, moi, du moins, je rencontre assez souvent des gens qui, effectivement, sont dans une galère plus ou moins profonde et qui s'approfondit avec le sentiment que, de toute façon, personne ne s'occupera de moi, de toute façon, personne ne m'aime. Il y a ce sentiment-là. De toute façon, au fond, d'abord, ça a toujours été comme ça dans ma vie. ou bien... Donc, il y a une conscience de cet isolement et... Voilà, enfin, on est là-dedans et je ne peux pas faire autrement. Et j'entends souvent des gens de tout milieu dire, mais de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Et au moment où quelqu'un dit que quelque chose, ça ne peut pas être autrement, alors on peut se dire qu'il a perdu contact avec ses forces vives. Et c'est dans cette perte de contact avec les forces vives que réside la plus profonde difficulté. Alors, l'autre difficulté, c'est vraiment, effectivement, qu'il y a des gens qui sont très isolés et qui, même... Il y a eu un livre qui a été écrit il y a très longtemps aux Etats-Unis, il y a au moins 50 ans, et qui s'appelait La foule solitaire et qui me paraît être une remarquable description de ce monde où on est en foule et où chacun est très seul. Et alors, si personne ne fait attention, ne prend conscience du fait qu'à côté, il y a quelqu'un qui est tout seul, ou si surtout, on se garde bien d'aller voir les gens tout seuls parce qu'on ne veut pas s'en encombrer, à ce moment-là, voilà, on tombe dans cette situation catastrophique qu'on est en train de décrire. Est-ce que vous pensez que notre société favorise aussi cette solitude ? Tout à fait. Je pense qu'elle le favorise à des titres divers, d'une part, en faisant beaucoup de bruit, si bien que dans le bruit, on oublie complètement qu'il y a vraiment des gens qui, même plongés dans le même bruit, sont complètement seuls et qui se plongent dans le bruit pour oublier qu'ils sont seuls, mais ils le sont. Donc, il y a ce facteur-là qui compte beaucoup. Il y a certainement des appels à des solidarités, des choses comme ça, mais qui se font toujours d'une manière très globale et je pense que c'est bien commode d'avoir bonne conscience en se disant qu'on n'abandonne pas les autres, qu'on ne les laisse pas tout seuls parce qu'on envoie de l'argent à une association et ce n'est pas du tout que je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais il y a une manière comme ça d'avoir la conscience en paix, donc on peut continuer. Il y a une culture du narcissisme qui est très importante et qui fait que quand on est trop narcissique, c'est-à-dire quand on fait tellement attention à soi, on en oublie les autres. Nous sommes dans une culture comme ça. Il y a encore bien d'autres raisons que je n'énumère pas ici, mais qui disent que la société où nous sommes le favorise. Et puis, il y a une dernière chose où je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, c'est que les gens qui habitent dans une très grande proximité les uns des autres ne veulent surtout pas déranger les autres parce qu'ils ont peur d'être repoulés mais ne veulent pas non plus être dérangés. Quand on est trop proche de la vie de ses voisins, quand on les entend quand ils ouvrent le robinet, quand ils rentrent, quand ils sortent, quand ils crient, quand ils s'énervent, alors on rentre dans sa coquille parce qu'on aime mieux qu'ils ne soient pas trop témoins de nos vies. Bien sûr. Et ça, c'est un des facteurs qui sont liés à notre mode de vie tel que nous l'avons inventé en faisant un peu les apprentis sorciers. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais mais ça veut dire qu'il faut réapprendre à vivre avec tout ça. Migline, la société Saint-Vincent-de-Paul va rendre visite à des familles. Comment est-ce que vous arrivez à entrer en contact avec ces personnes ? Est-ce qu'on vous les signale ? Comment ça se passe ? Là encore, c'est très divers. Donc il y a beaucoup de signalements qui nous sont faits par des assistantes sociales et donc on passe un coup de fil et puis on y va. C'est souvent à l'occasion d'une urgence alimentaire parce que quand c'est signalé par une assistante sociale, c'est que forcément il y a un problème financier. Donc c'est souvent comme ça au départ et puis après, il y a un lien qui se fait, un contact, un lien amical. Vous êtes bien accueillie ? Très, très bien accueillie. Très, très bien accueillie. Mais je reviens sur ce qui a été dit juste avant. Justement, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est que peut-être qu'on est dans une société qui fait qu'il n'y a pas assez d'idées de l'autre. Je vais vous donner deux exemples. Il y a une personne qu'on suit en ce moment, c'est un suivi qui n'est pas facile. Elle, elle est super sympa. De ce point de vue-là, c'est facile d'aller chez elle mais on est arrivé dans une situation extrêmement complexe ce qui fait qu'on est trois à la suivre actuellement. Et l'assistante sociale qui nous l'a signalée, nous dit mais je ne comprends pas comment est-ce que ces gens-là peuvent être aussi impliqués en parlant de nous. L'assistante sociale, ça la dépasse qu'on se donne autant de mal. Et ça la dépasse tellement qu'elle se demandait s'il y avait anguisse ou roche. C'est absolument sidérant. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas la nécessité non plus d'être présente. Si, elle en voit bien la nécessité mais elle ne comprend pas qu'on se donne autant de mal. Et j'ai un deuxième exemple qui est une famille que j'ai suivie et qui maintenant c'est un grand plaisir qui maintenant n'a plus besoin de nous. On se passe un coup de fil de temps en temps mais je ne me rends plus régulièrement chez elle. Un jour où j'appelais une assistante sociale qui la suivait, elle me dit écoutez, j'ai quelque chose à vous dire je ne suis pas du tout contente. cette dame parle de vous en disant ma soeur ce n'est pas votre soeur et je lui dis vous savez c'est un grand bonheur qu'elle fait de m'appeler comme ça. Je trouve que je suis très touchée et cette assistante sociale me répond en me disant ce n'est pas votre soeur on est des travailleurs sociaux et je lui dis mais je ne suis pas un travailleur social moi je suis une bénévole et j'interviens je suis très touchée et je la considère effectivement comme ma soeur. Vous voyez je pense que probablement on manque de cette relation à l'autre de ce besoin de ce je crois qu'on peut le dire parce qu'on est sur KTO de ce regard d'amour que le Christ avait pour les uns et pour les autres chez nous c'est ce qui sous-tend notre action on fait ça parce qu'on a envie de le faire parce qu'on est content d'aller rendre visite à nos frères mais c'est bien nos frères et nos soeurs. Comment les enfants réagissent lorsque vous venez est-ce que vous sentez aussi que la solitude chez eux est pesante ? Non je crois que enfin ils se rendent compte de la situation ? Non ils peuvent se rendre compte de pénurie de solitude je crois pas ils voient que leur maman peut être ou leur papa parce qu'il y a quand même aussi on a quand même quelques papas seuls ils peuvent voir que leur papa ou leur maman est dépassé je suis pas sûre qu'un enfant il sait sûrement alors là les spécialistes diraient mieux que moi il a des manières de l'appréhender mais pas de l'exprimer enfin en tout cas pour moi qui suis pas une spécialiste il dit pas je me sens seule Nicole Fabre alors moi je vois des enfants au contraire qui ont un sentiment de solitude profond même dans des familles où normalement apparemment ils sont pas seuls ils ont des jouets ils ont même le professeur ou la maîtresse personnalisée qui vient les aider dans leur travail ils ont une famille où en principe tout est très bien or il y a un sentiment de solitude profond et ils sont capables de dire je me sens tout seul le sentiment de solitude d'un enfant ça va avec un sentiment d'abandon et ce sentiment d'abandon ça va avec le fait que son entourage pense à autre chose qu'à lui alors on peut penser à autre chose qu'à lui soit parce qu'on est dans une pauvreté affective et voilà les parents se sont tellement seuls qui diffusent la solitude autour d'eux soit parce qu'on est occupé de temps et tant de choses très intéressantes qu'on en oublie l'enfant qui est là à côté puisqu'il a tout ce qu'il faut alors comment on peut l'aider cet enfant alors comment on peut l'aider moi ça c'est des enfants que je vois en général en thérapie c'est à dire qu'on s'aperçoit que cet enfant par exemple il a de mauvais résultats scolaires ou que c'est le gamin qui empoisonne tout le monde ou qu'il est tout le temps malade et finalement les parents se disent ou bien les enseignants se disent il y a quelque chose qui ne va pas bien on va l'envoyer chez un psy et le psy s'aperçoit qu'il s'agit de tout à fait autre chose que de la distraction ou n'importe quoi c'est à dire que l'enfant dit une détresse alors comment on peut l'aider moi là où je suis mon aide c'est de l'aider petit à petit à nommer ce qu'il vit et à découvrir qu'on peut même quand on est tout seul avec soi ne pas être réellement tout seul et ça c'est quelque chose que je trouve très important et en famille je pense aussi que ça serait une très bonne chose si on apprenait à un enfant à goûter les moments de solitude je me rappelle ce petit garçon que j'avais en thérapie et qui était très très agité on me l'avait envoyé parce qu'il était hyper agité en réalité c'était un petit garçon qui souffrait d'un sentiment d'abandon permanent mais qui n'était jamais avec lui-même il ne pouvait pas être avec lui-même tellement il avait une demande autre et un jour je lui ai dit écoute tu vas voir on va faire un truc on va se faire tout calme tous les deux on ne dit rien on est tout calme et puis tu vas voir qu'il se passe des choses quand on veut bien être tout calme tout seul avec soi alors on fait ça côte à côte bon alors bon très bien on se tait tous les deux une ou deux petites minutes comme ça bon ça a été un peu plus d'une ou deux petites minutes et finalement il m'a dit ah mais j'ai entendu des choses j'ai entendu ta pendule j'ai entendu etc bon et après ce petit garçon me disait toujours on se fait notre petite minute tous les deux alors on se faisait notre petite minute tous les deux et c'était très bien puis je lui ai dit tu sais mais même quand tu fais une petite minute quand tu es tout seul chez toi ta petite minute t'es pas tout seul parce que tu peux penser à des gens parce que tu peux te souvenir qu'ici on était bien tous les deux parce qu'il y a des moments où on est bien rien qu'avec soi je crois que ça c'est très important comment nous nous pouvons aider les gens à sortir de cette solitude sur quoi faut-il être attentif Migline je crois que tout simplement en étant attentif à son voisin enfin ça commence par là je ne sais plus qui avait parlé de cette notion d'être veilleur je me demande si ce n'est pas l'évêque des Hauts-de-Seine être veilleur voilà regarder ouvrir les yeux enfin je veux dire on a tous des voisins où si on regarde un petit peu on voit on voit qu'il peut y avoir des difficultés qui peut donc voilà je crois que déjà simplement si on était attentif ouvrir les yeux oui à notre entourage Nicole Fabre c'est un immeuble où je suis voilà où je vis depuis de très très longues années mon mari est mort il y a quelques années et il m'est arrivée cette chose délicieuse alors que je ne suis pas seule dans ma vie je n'ai pas du tout le sentiment d'être j'ai pas un sentiment de solitude du tout et toujours est-il que mes voisins ont su que mon mari était mort ma petite voisine qui habite le même palier que moi s'est précipitée sur moi dès qu'elle m'a rencontrée or elle venait d'arriver dans l'immeuble est venue m'embrasser et m'a dit si vous avez besoin de quelque chose je suis en face et une autre jeune voisine est venue me voir et m'a dit alors si vous avez besoin de quelque chose etc bon j'ai trouvé ça merveilleux merci merci Nicole Jean-Louis il nous reste une minute pour conclure je vais essayer d'être bref c'est un vrai défi un vrai défi cette solitude un vrai défi pour la société j'ai bien aimé ce que vous avez dit on vit à 100 à l'heure on est narcissique on part dans tous les sens et on n'a plus le temps de penser même déjà à soi et encore moins aux autres et puis pour l'église ce défi parce que je vois ces sorties de messe de grosses paroisses même là où on voit des gens seuls que les paroissiens ne voient même pas en sortant quand tout le monde parle donc je pense que le principe non pas chrétien mais tout simplement humain d'aller vers l'autre pour voir s'il a besoin de quelque chose c'est le seul remède qu'on peut trouver dans notre société donc je pense qu'il faut et ça part de la base donc plus des hommes et des femmes de bonne volonté s'avanceront comme ça tendront la main à des personnes seules ou qu'ils croient seules je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à vaincre cette société qui donne beaucoup de bonnes choses comme vous le dites aussi mais qui nous menacent de solitude qui nous menacent de solitude si vous voulez en savoir plus sur la société Saint-Vincent de Paul je vous conseille de vous rendre sur le site internet www.ssvp.fr on se quitte sur cette très belle phrase de Mère Thérésa la plus grande des pauvretés c'est de n'exister pour personne très bonne fin de semaine à tous on se retrouve la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501